Merci madame la ministre. La parole est à madame Fanny Dombrecoste. Ma question s'adresse à madame la ministre des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Nous fêtons aujourd'hui le 9e anniversaire de la loi du 11 février 2005, qui porte une exigence fondamentale, celle d'une société inclusive pour les personnes en situation de handicap. Le gouvernement a fait de cette question une priorité. Le 25 septembre 2013, le Premier ministre a convoqué le comité interministériel du handicap pour la première fois depuis sa création. Il marque un certain nombre d'avancées inédites sur le chemin d'une société inclusive, c'est-à-dire donnant toute leur place aux personnes en situation de handicap. La loi du 11 février 2005 donnait 10 ans à notre société pour arriver à l'accessibilité universelle, c'est-à-dire l'accès de tous à tout, une condition absolument indispensable de la société inclusive. C'était un objectif ambitieux qui n'a pas fait l'objet d'un véritable portage politique pendant de trop nombreuses années. Bien que plusieurs grandes villes aient fait des efforts significatifs pour se rendre accessibles, comme le montre le classement APF paru aujourd'hui, force est de constater que nombre d'établissements recevant du public, de systèmes de transport ou de logements sont encore loin de satisfaire à cette exigence. Afin de maintenir cette échéance, tout en insufflant une nouvelle dynamique vers l'accessibilité universelle, vous avez chargé notre collègue Lerlis Campion d'un rapport « Réussir 2015 » puis d'une série de concertations avec l'ensemble des acteurs de la mise en accessibilité et je pense tout naturellement aux nombreuses associations mobilisées au quotidien sur ce sujet. Pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, ce que le gouvernement compte faire afin de maintenir et d'amplifier la dynamique de mise en accessibilité à l'approche du 1er janvier 2015 ? Pouvez-vous également nous préciser quelles sont les principales avancées du Comité interministériel du handicap et ses suites vers la société inclusive ? Merci Madame. La parole est à Madame Marie-Arlette Carlotti, ministre chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Fanny Dombres-Coste. Nous célébrons aujourd'hui le 9e anniversaire de la loi de 2005. C'est une grande loi de la République. Et ces principes, au premier rang desquels l'accessibilité universelle, sont justes. Mais trop souvent, ils ne sont pas appliqués comme vous le disiez, Madame la députée. La loi a été votée, certes, mais la volonté politique a manqué pour veiller à sa mise en œuvre sur le terrain. Il en résulte de la discrimination à l'égard des personnes en situation de handicap. Elles sont trop nombreuses, ces discriminations trop fréquentes. Nous avons donc mis en place, sous l'égide du Premier ministre, le Comité interministériel du handicap, qui en effet a pris des dispositions dans de nombreux domaines. Par exemple, pour favoriser l'inclusion des élèves à l'école, 28 000 assistants de vie scolaire seront CDISés. C'est un projet qui se réalise, une ambition, c'est sans précédent. Le gouvernement coup poursuit par ailleurs la création de places, 16 000 de places supplémentaires d'ici 2016, sans compter les 3 500 du 3e plan autiste. Cet après-midi même, je signerai avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une charte pour accueillir les étudiants handicapés dans les écoles de journalistes, les chaînes de télévision, les radios. J'ai créé un statut de chien d'aveugle et je développe une plateforme téléphonique pour les sourds et malentendants. Enfin, aujourd'hui, pour la cinquième année consécutive, l'Association des paralysés de France a porté son paromètre de l'accessibilité. Malheureusement, nous savons que beaucoup ne seront pas au rendez-vous. Alors, après la concertation qui est en cours, nous allons lancer un vaste chantier pour permettre aux acteurs qui, aujourd'hui, ne sont pas encore en conformité avec la loi, d'avoir un calendrier précis, serré, pour se mettre en accessibilité. La parole est à monsieur Gérard.